Ce week-end, pour mon pari public, j'ai décidé d'extraire un des paris de mon club privé, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé d'autres opportunités très intéressantes pour le dimanche. Le match que j'ai choisi pour toi est au Brésil, dans le match, dans la rencontre entre Sao Paulo contre Fortaleza. Dimanche, 21h. Au niveau du classement entre ces deux équipes, côte à côte, 12e et 13e, milieu de classement. Au niveau des face-à-face, Sao Paulo-Fortaleza, le dernier match était en Coupe 2-2 et le dernier match en Serie A, c'était 0-1. On voit qu'il y a quelques blessés du côté de Sao Paulo, mais les deux buteurs de cette équipe ne sont pas renseignés blessés, donc c'est tout ce qui compte pour moi. Alors, avant de te montrer les statistiques et de te dévoiler mon analyse, prends quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube, je te remercie d'avance. Au niveau des statistiques, alors ce qui m'a plu dans ces statistiques, c'est le scoring des deux équipes, vu que je vais passer sur le pari de type BTTS, les deux équipes marquent, comme souvent dans mon pari public. Du coup, est-ce que les deux équipes savent marquer ? C'est ça toute la question, car elles doivent marquer pour faire rentrer mon pari. Eh bien, Sao Paulo a inscrit au moins un but dans 9 de ses 11 matchs à domicile, et Fortaleza dans 10 de ses 11 matchs à l'extérieur, ce qui sont de très très bonnes statistiques de scoring, bien évidemment. Au niveau de la cote 1,98, ma tension est un peu plus élevée sur PINAC, le 2,01, donc encore plus intéressant, 2,01 sur PINAC, et déjà renseigné à 1,98 comme value sur Gold Profit, donc un indicateur important. Pour moi, c'est aussi une value quand je vois de telles statistiques. Alors, 2,01, je disais sur PINAC, ça correspond à quoi ? Ça correspond à une probabilité de 50%, on est bien d'accord ? On voit qu'au niveau des BTTS, ce qui me plaît, c'est qu'on est bien au-dessus des 50% sur la moyenne cumulée pour les deux équipes, ok ? Vu qu'on est à 55% de BTTS pour Sao Paulo à domicile, et 64% de BTTS à Fortaleza à l'extérieur. Alors non, on n'est pas à 100%, mais je ne m'attends pas à 100%. Tout ce que je veux, c'est avoir une impression, une opinion de probabilité, en tout cas supérieure à 50% avec une cote de 2. C'est ça qu'il faut bien comprendre, et que beaucoup de débutants parieurs ne comprennent pas, c'est qu'on n'est pas là pour gagner chaque pari, je le répète, mais pour miser sur des cotes qui sont en notre vaveur. Comprendre ça, c'est déjà la différence entre un parieur expérimenté et un parieur qui débute, ok ? Qui n'a pas vraiment bien compris la règle du jeu, mais ce n'est pas grave, il suffit de la prendre. Et je te l'ai dit de toute façon. Donc voilà, pour moi c'est une cote très intéressante. D'ailleurs, si on regarde plus précisément les cotes sur le marché, ici tu as lesbookmaker.com, la cote moyenne du BTTS est à 1,96, et elle est excédente, encore une fois, sur PINAC le 2,01. D'ailleurs, c'est ce que je te conseille, c'est de placer ce pari sur PINAC. Tu ne sais pas comment parier sur PINAC, même si tu es de la France, de la Belgique, n'importe quel pays, tu peux le faire. Je t'explique comment dans ma formation Betfair. Elle est gratuite, je te laisse le lien dans la description. Tu auras accès à PINAC et à Betfair. Bref, tu auras vraiment les meilleures armes, les meilleures plateformes pour parier, et ça fera la différence, crois-moi, en milliers d'euros sur l'année. Je répète, mon pari BTTS à Sao Paulo, Fortaleza, les deux équipes marquent, 2,01, la cote à prendre sur PINAC. Match dimanche, 21h. Est-ce que tu es d'accord avec ce pari ? Laisse-moi un like. Si tu n'es pas d'accord, laisse-moi un dislike, aucun problème. Toutes tes questions en commentaire, j'y répondrai. Merci, bon week-end et à bientôt.